Musique Voilà, c'est avec un Taxus Bacchata derrière moi que je vais commencer cette vidéo. Lorsque l'on coupe les branches de ces arbres, elles sont séchées, elles sont même déshydratées, elles sont mises en poudre et mises dans les médicaments pour soigner les gens du cancer. L'objectif aujourd'hui de nos vidéos, c'est surtout, cela va concerner vous, mesdames, et l'avenir de notre civilisation. Parce que je vais vous parler de la nourriture des bébés, parce que tout le monde me le demande de faire cette vidéo, donc j'ai décidé enfin de vous la faire. La nourriture des bébés dans le ventre d'une maman est très importante, parce que là, cela détermine la santé de la vie pour toute sa vie de l'enfant. Nous avons fait des premières vidéos pour vous montrer l'importance de l'eau de mer, de l'eau douce. Il y a une autre importance, je crois, dans la vie, c'est notre descendance. Notre descendance, ce sont les femmes qui le permettent en ayant un bébé et en étant enceinte. Et beaucoup se posent des questions, et je tenais à faire une vidéo en leur rendant hommage. Lorsqu'une femme est enceinte et celle a des vomissements, c'est tout à fait normal. Le corps, lui, il se transforme. Il veut évacuer les déchets de tous les poisons que vous avez en vous. Et donc, vous allez avoir des nausées, des vomissements. Le corps se transforme, il faut le laisser faire. S'il y en a trop, faites des purges, ou alors jeûnez. Le bébé, lui, dans le ventre de la maman, il va prendre tous les éléments nécessaires à la vie. Et donc, il faut l'aider à cela. Surtout, n'ayez aucune peur, aucune crainte. La nourriture dans le ventre d'une maman, pour le bébé, il va faire le tri. Le tri entre les déchets et ce qui est bon. Mais sachez que l'alimentation d'une femme enceinte est essentielle. C'est-à-dire que si une femme va se nourrir sainement, le bébé aura une intelligence supérieure à celle que les autres femmes ne font pas dans leur alimentation. Je m'explique. Si une femme enceinte va prendre une cuite dans sa vie, le bébé aura des conséquences toute sa vie. Ainsi qu'une femme qui fume. Personnellement, j'ai toujours considéré qu'une femme enceinte, lorsqu'elle fume, pour moi c'est un homicide. Mais sachez que la nourriture qu'une femme enceinte donnera à son fœtus, à son enfant dans le ventre, eh bien, il y aura des conséquences pendant toute sa vie. Les problèmes et l'origine viennent de cette alimentation de la mère. D'où, il faut abandonner l'alcool, café, tabac, dormir la nuit et avoir une alimentation saine. Il faut éviter, bien entendu, toutes les quarances. Vraiment tout, il faut enlever cette peur. Il faut enlever cette peur. Vous êtes enceinte, donc votre corps va se transformer. Mais c'est l'amour de la vie. C'est extraordinaire. Vous avez un instinct, mesdames, et il est fabuleux. Manger tout ce qui est cru, vivant des fruits et légumes. Quand je vois des médecins qui disent, évitez les fruits et légumes. Non, c'est l'inverse. Et là, ça m'exaspère, ça m'horripile. Comment peut-on dire ça à une femme ? On ne lui dit même pas arrêter le café, le tabac, l'alcool, toutes les viandes cuites. Non. Et on va leur dire, arrêtez-moi les fruits et légumes, c'est l'inverse. Donnez du cru à votre enfant. Mangez tous les légumes et les fruits bio. Mangez tous les oléagineux. Mangez toutes les graines germées. Achetez-vous un déshydrateur. Faites l'extracteur de jus. Faites-vous des jus de fruits et légumes. Vous allez faire un enfant surdoué, extraordinaire. C'est l'origine de la vie. C'est ça, l'essentiel. Alors, ces trois dernières années, l'Agence Nationale de Sécurité Nationale de l'Alimentation, en étudiant le régime alimentaire des enfants, vient de sonner un signal d'alarme. On y trouve de nombreuses substances préoccupantes, tels arsenic, nickel, aluminium. Bref, une exposition supérieure de toxicologie. Dans dix ans, on sait qu'un enfant sur deux naîtra autiste. Alors, que faire ? Dans un premier temps, lorsqu'une femme est enceinte, son fœtus est très important. Et l'alimentation de la maman va déterminer toutes les conséquences que cela aura sur la vie de l'enfant. En effet, si une maman mange sainement des fruits et légumes en jus et frais, qui mange des choses saines, crues, en évitant tous les poisons, viande, alcool, tabac ou tous les poisons qui nous entourent et de lesquels on ne se rend pas compte, eh bien cela empoisonne le fœtus. Et l'enfant aura des conséquences toute sa vie. Et ainsi, vous allez faire un bébé, peut-être beau à la naissance, je n'en doute pas. Ce serait toujours, les bébés sont toujours les plus beaux du monde. Mais par contre, vous allez le fragiliser sur toute sa vie. D'où l'importance de l'alimentation dès que la maman est enceinte. Dès qu'elle a un bébé à l'intérieur de son corps. Alors, pour cela, il faut apprendre à s'alimenter sainement. Surtout des fruits et légumes en jus, avec extracteur de jus, comme je vous ai dit avant de manger. Et surtout bio, et dans tous les cas, parce que j'entends des aberrances, toute femme enceinte doit manger des aliments crus, frais. Des jus, des fruits, des légumes, autant de fois qu'elle le veut. Ça, c'est très important. D'où aussi de la nécessité, dans ces cas-là, de manger bio. Attention à l'eau du robinet, parce que comme on avait vu le problème de l'eau, l'eau, pour la rendre transparente, ils vont la filtrer avec du sel d'aluminium. Et on retrouve ainsi cet aluminium dans le corps des enfants. Ainsi, dans les bains, parce que lorsque vous baignez, par exemple, vous baignez dans l'eau, et que vous retrouvez cette eau filtrée dans le sel d'aluminium, et bien, si vos bains sont prolongés, l'eau va passer à travers le corps, et va vous retrouver de l'aluminium dans le corps. Mais ça, on ne vous le dira pas. Donc, attention, sachez-le, l'eau du robinet est filtrée avec du sel d'aluminium. Alors, on ne veut pas en tirer les sonnettes d'alarme, mais là, on retrouve quand même chez les enfants des traces d'aluminium. D'où viennent-elles ? Utilisez de l'eau de montagne, utilisez des eaux dont le taux de résidus est en dessous de sang. Pourquoi pas ? Si un bébé dort mal, ne lui donnez pas des médicaments en outrance. Une noisette de miel, d'acacia, de châtaigne, de sapin, ou quoi ? Mettez-lui une noisette sur la langue, le soir, il va s'endormir, comme on dit, comme un bébé. Et si ça ne marche pas, essayez aussi, pourquoi pas, la fleur d'oranger, mais bio. Mais jamais n'utilisez l'alimentation en lait de vache. Lorsqu'un veau, lorsqu'il boit du lait, il prend un kilo par jour. Imaginez un bébé lorsqu'il prend du lait de vache. Le lait de vache n'est pas fait pour l'être humain. Où passe cette alimentation trop riche dans un bébé ? Il va l'évacuer, ou alors ça va passer à travers les intestins. Il en aura des conséquences toute sa vie du mucus de ce lait. D'où les problèmes qu'il rencontrera dans sa vie. Voilà. Une maman doit bien s'alimenter. Une maman doit allaiter le petit. Toutes les femmes peuvent allaiter, à tout âge, même si elles n'ont pas d'enfant. Vous avez, mesdames, un corps qui permet d'aliter tous les bébés, que ce soit des arrières-grands-mères ou des grands-mères. Si vous ne prenez pas des médicaments, vous pouvez allaiter tout bébé. La femme a un corps constitué ainsi. Vous avez une richesse extraordinaire dans votre corps. Sachez l'utiliser. Dès qu'un enfant est né, donnez-lui le sein. Le lait matériel, c'est le meilleur vaccin, le plus puissant au monde. Vous avez des problèmes de montée de lait ? Extracteur de jus, des jus des fruits et légumes frais. Par exemple, prenez beaucoup plus d'aneth. Prenez des jus d'abricots, du curcuma, du gingembre, des jus de betterave cru. Et là, cela va faire monter le lait. Mais n'utilisez pas ensuite du lait de vache pour tous les enfants. Faites du lait végétal. Comme je vous ai montré dans les vidéos, avec les eaux légers algineux, les noix de cajou. Vous les faites tremper dans l'eau. En 4 heures, c'est multiplié par 300%. Vous mettez dans le blender une grande poignée de noix de cajou. Vous y mettez des raisins secs. Vous y mettez, je ne sais pas, tous les fruits secs que vous pouvez. Vous y mettez des dates, par exemple. Vous y mettez de l'eau tiède. A peu près, je ne sais pas, un grand verre de 25 cl d'eau légèrement tiède dans le blender. Alors, en 30 secondes, vous avez votre lait végétal excellent pour vous-même et pour votre bébé extrêmement nourrissant. Et là, vous allez faire un futur bébé non seulement beau, mais en plus, qui sera nourri sainement pour toute sa vie. Et il aura la meilleure santé au monde dans toute sa vie. Il sera mieux nourri que d'autres bébés qui ne le seront pas. Il aura beaucoup plus de chances de combattre toutes les futures maladies qui nous attendent. Oui, vous vous nourrissez de jus et légumes, de fruits frais. Si vous ne pouvez pas, allez ramasser un petit peu d'ortie, que vous mélangez avec des fruits en extracteur de jus. Dans les orties, vous en avez en permanence toute l'année. Et vous avez tous les acides animés dans les orties. Et c'est extraordinaire. Bref. Un bébé est primordial dans son alimentation de par sa maman. Et ça lui permet de se vacciner le temps que l'on doit faire les vaccins qui doivent se faire, mais à la façon du professeur Joyeux, sans aluminium. Je mettrai la dernière vidéo, après ce reportage, du professeur Joyeux pour vous rassurer concernant les vaccins. Oui, aux vaccins, mais sans aluminium. Et je vous mettrai donc, suite à mon reportage, le reportage du professeur Joyeux, qui est un médecin cancérologue, professeur, pour lequel nous devons lui rendre hommage, qui est extraordinaire. Soyons tous avec lui, il est avec nous. Donc, faisons une fertilité pure, biologique. Donnez, par exemple, dès l'âge de 6 mois, même un petit peu avant, les premiers jus de fruits au bébé. Faites-lui après avec les blendeurs, les compotes de légumes, de fruits. Servez-vous de votre casserole en céramique ou en pyrex pour faire légèrement chauffer de l'eau tiède que vous allez mélanger. En fait, dans votre blender, avec les oléagineux, les fruits, les légumes, il mangera tiède, l'été mangera frais. Excellent pour la santé. Et tout ce que le bébé veut, donne-lui. Si le bébé recrache, changez, ce fruit-là, il n'en veut pas, il en veut un autre. Mais donnez-lui la possibilité d'être un superman dans la vie. Croyez-moi, vous allez y gagner en amour pour la maman, vous allez y gagner en amour pour le bébé. Mais en plus, vous allez y gagner parce qu'il sera moins malade dans toute sa vie. Et vous allez rendre une future planète riche en abondance. Et vous allez faire, oui, un intellectuel parce qu'il aurait dû redonner tout ce qu'il faut en alimentation pour qu'il soit un superman, un superhomme. La richesse de l'amour, la richesse de la vie, passe par l'alimentation de nourrir sainement votre bébé, votre corps. Et n'hésitez pas, vous avez des nausées ? Jeûnez, nettoyez votre corps. Prenez tous les outils qui vous permettent de faire le plus bel amour de votre vie. La plus belle chose au monde. Alors mesdames, ne prenez pas d'alcool, ne fumez pas parce que là c'est un homicide. Par contre, nourrissez-vous sainement en jus de fruits et légumes. Nourrissez-lui de jus de fruits et légumes frais. Apprenez-lui toutes ces bonnes alimentations. Et là, tout le monde et lui-même vous dira dans l'avenir, merci. Ainsi, nous assurons notre avenir et notre fertilité dans ce monde, de par la bonne nourriture et de par l'amour. Faites des bébés. Sous-titrage Société Radio-Canada